Musique Pour la deuxième fois de la saison, la région Nouvelle-Aquitaine nous accueille sur le championnat de France d'Enduro 24 MX. Nous sommes à Saint-Jean-d'Angélie en Charente-Maritime pour cette deuxième étape du championnat de France. Musique Saint-Jean-d'Angélie c'est très riche tant au niveau culturel avec le musée des Cordeliers, l'abbaye du Moyen-Âge. Musique Ici on a un centre Atlantis flambant neuf, un centre aquatique là où s'entraîne l'équipe de Water Polo qui évolue en élite. Du côté du rugby on est plutôt en fédéral une. Mais quand on parle de Saint-Jean-d'Angélie pour la moto en France on pense bien sûr motocross. C'est d'ailleurs ici fin mai qu'on accueillera le Grand Prix de France sur ce terrain où nous sommes et qui va accueillir comme vous le voyez derrière moi une des spéciales de cette manche du championnat de France. On va d'ailleurs découvrir cette étape avec le président du motoclub angérien Jean-Marie Boissonneau. Pour nous c'est vraiment un plaisir de vous accueillir. On a déjà organisé 32 épreuves au niveau ligue et c'est vrai que Jean-Luc Nuyen-Marie nous a posé plusieurs fois la question pour faire un championnat de France. Compte tenu des épreuves qu'on fait déjà au niveau mondial on était un petit peu réticents parce que c'est beaucoup de travail pour les bénévoles. Puis finalement on a un meneur d'hommes Jean-Christophe Taché qui est responsable de l'enduro. Il a réussi à nous convaincre et c'est vraiment un grand plaisir d'accueillir de nombreux crossmans que j'ai connus justement ici. Après voilà une fois qu'on est lancé il n'y a pas de souci il y a une convivialité, ça se passe très bien. Compte tenu des conditions météo pas toujours favorables on a fait le choix d'organiser au mois d'avril. Apparemment on ne se trompe pas, j'espère. On nous avait dit qu'à Saint-Palais c'était un peu sec donc on a demandé un petit peu d'eau. On voudrait que ça s'arrête maintenant. Et puis bon on est quand même dans le département, le deuxième département le plus ensoleillé de France. Tout à fait, après le VAR. Mais voilà, on défend notre position. Et d'ailleurs le week-end va être splendide. 70 km, donc à parcourir trois fois pour les élites. Un tracé, bon il n'y a pas beaucoup de relief, c'est vrai que ce n'est pas comme à Mande ou ailleurs. Mais néanmoins c'est un enduro qui plaît. Compte tenu des dons d'engagés que nous avons, on est satisfait. C'est dur, il y a des ornières. Après il y a des parties un peu meubles. Donc c'est là où c'est un peu plus compliqué pour les spéciales ou autres, mais c'est des bandes relais qui sont bien étudiées. Je pense qu'on a écouté un petit peu les conseils de certains pilotes, de Jean-Luc notamment. Et on va essayer de faire en sorte que tout se passe bien pour les pilotes qui prennent du plaisir surtout. Tout à fait, il y en a une qui est à 10 km d'ici, sur la commune de Saint-Hilaire-de-Villefranche, qui est très bien fléchée pour l'assistance et les pilotes. Il n'y a pas de soucis, les spectateurs. Donc la première, c'est une spéciale en ligne. Et juste à côté, il y a la seconde qui est une bande relais, qui est très technique également, beaucoup de dévers. Donc voilà, ça devrait plaire à tous les pilotes, à tous les niveaux d'ailleurs. On a fait aussi bien pour le championnat de France, pour l'élite, que pour les autres catégories, pour qu'ils prennent du plaisir. Et la troisième, sur le circuit de Grand Prix. Quelque peu modifiée, avec des difficultés supplémentaires que les crossmen n'aimeraient pas, notamment des pierriers, des cylindres, des voilà. Et on l'a rallongée en faisant une bande relais également. Mais c'est souvent le motoclub qui les remet en état. Avant, qui les ouvre et puis qui l'entretient après, on remet en état le mieux possible. On traverse 10 communes. Et c'est vrai que Jean-Christophe fait un travail en amont qui est phénoménal. Et avec les propriétaires, qui sont bien sûr les bienvenus le Jourdain Grand Prix, on les invite. On est à l'écoute de tout le monde. Bien sûr, on essaie de respecter un maximum l'environnement. Ce qu'on peut nous souhaiter, bien sûr, c'est du soleil. Parce qu'habituellement, on organise sur une journée. Là, c'est deux jours. Il y a 200 bénévoles le Jourdain des Profes, plus tous les officiels, plus toute l'équipe de la Fédération, l'équipe de Jean-Luc, les moyens télé. Non, c'est du contre un gros travail par rapport au motoclub. Parce que c'est quand même un championnat de France, donc il faut vraiment des gens qui tiennent leur rôle. Voilà, ça me fait plaisir d'en trouver cette catégorie à ce niveau-là. Sous-titrage ST' 501